Why you still looking at me? 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 Avant de commencer cette superbe vidéo, et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que c'est quand même bon ce qui se passe, je voulais vous inviter à rejoindre et à vous abonner à la chaîne de Simplement Hockey, le lien va être dans la description. Je sais que j'en avais parlé il y a quelques mois, mais là on est beaucoup sur la chaîne, beaucoup de nouveaux, donc si vous aimez parler de hockey et si vous aimez écouter des podcasts de hockey, participer à des podcasts de hockey, c'est votre chance, on est très ouverts et venez vous abonner à notre chaîne qui compte 375 abonnés je pense, avec mon collègue Jérémy Camiran, donc abonnez-vous, on fait monter cette chaîne-là, on donne un peu, partagez la chaîne, abonnez-vous surtout et bonne vidéo ! Bonjour tout le monde, ici The Rock et aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de gagner la coupe la première année, ça fait longtemps qu'on en a pas fait, depuis 2019, le 12 décembre c'est la dernière épisode et on avait pris les Devils du New Jersey ça avait été pas si mal si je me rappelle je vais retourner voir on s'était rendu contre le Lightning de Tampa Bay, je crois que c'était en 3ème ronde, c'est ça en finale de conférence contre le Lightning, on a perdu malheureusement, mais c'est quand même une bonne ronde et ça avait été quand même un épisode que vous avez pu, 1400 vues, 76 likes donc on repart ça, on le refait mais cette fois-ci avec les Prédateurs de Nashville et c'est une équipe très intéressante parce que la plupart du temps quand je fais un essayer de gagner la coupe il y a des joueurs que je vais chercher à Nashville Ryan Ellis, Roman Yossi, Matt Duchesne, Pecorine, mais là on les a toutes dans cette équipe-là donc très hâte de voir ce que ça va donner mais c'est une équipe qui a pas beaucoup de place sur la masse salariale donc on va voir ce qu'on peut faire avec les Prédateurs de Nashville les prochains épisodes ça sera les Canadiens de Montréal donc ça je sais que vous l'attendez avec impatience mais une étape à la fois on se concentre avec les Prédateurs de Nashville et on essaye d'aller bâtir une équipe pour gagner la coupe Stanley je pense que c'est arrivé à deux reprises avec Washington et je me souviens plus d'autre équipe donc let's go, on est dû pour une coupe Stanley donc on est au début de la saison voyons voir à quoi ressemble cette équipe et si je me trompe pas j'ai le dernier Roaster Update donc on devrait être bon pour les joueurs et je pense même que j'ai les joueurs créés que j'ai fait pour le GM des Trashers d'Atlanta donc ça c'est juste intéressant c'est des joueurs que j'avais créés pour le draft donc ça nous affecte pas mais il y a des joueurs que j'ai créés qui sont déjà censés être dans la Ligue Nationale donc ça, ça risque d'être intéressant on va juste voir afficher la catégorie de repêchage on va le voir tout de suite si c'est les Roasters que j'ai créés Lafrenière Mataille Espérisseur qui est cible aussi c'est le vrai c'est le bon Roaster Update maintenant voyons voir avec quoi on va fonctionner pour cette équipe-là on va commencer par les up and down bon Pekorni et Saro Saro je sais qu'il y a une certaine valeur d'échange défenseur bon on a pas grand chose ici dans le système 1, 2, 3, 4, 5, 6 clairement là Amuse et Fabro c'est sûr c'est certain qu'on va l'échanger Elite moyenne 80 overall ça ça a de la valeur parce que notre top 3 là Roman est aussi à 4 millions Ellis et Combs c'est solide et après ça il nous en manque au moins parce que là 1, 2, 3, 4, 5 il nous en manque au moins 3 là 3 meilleurs défenseurs que ça parce que même dans le système le Santini fait pas vraiment le travail au niveau des attaquants maintenant bon on a Tolvanen qui a une très très bonne valeur d'échange aussi Eli Tolvanen Solomaki Cargojo Dauphin on a pas grand chose sinon Tomasino qui a une bonne valeur on a Fabro et Tolvanen là qui sont intéressants et à l'attaque bon Duchesne Johansson deux gars coûte cher surtout Johansson Forsberg Grenlin Hardvetson Turris qui coûte cher lui probablement que j'aimerais ça les changer contre un joueur similaire mais qui coûte moins cher Y'a un Rock Sissons Smith Bonino lui faut que ça parte Watson Trinning donc bang bang et confirmé voyons voir qu'est-ce qu'on a disponible et avant qu'on fasse des échanges oui j'ai quelques noms où est-ce que je ne peux pas aller chercher parce que pour ceux qui sont nouveaux je ne peux pas aller chercher les mêmes joueurs qu'on a été prendre lors de la dernière épisode donc la dernière épisode on a pris Victor Olverson bon il était avec nous Thomas Tatar Joe Thornton Jason Pommeville Justin Williams Evgeny Malkin c'est tous les joueurs qu'on ne peut pas aller chercher en défensive Jake Muzzin et Jake Gardiner et dans les filets Pekka Rinne et Casey De Smith donc ça c'est tous les gardiens les défenseurs et les attaquants qu'on ne peut pas aller chercher par contre des fois il y a des éléments intéressants dans les agents libres et on va aller voir Thomas Vanek ça pourrait être intéressant pour apporter quelque chose de plus à cette équipe-là il n'est pas mauvais donc on va juste le prendre on a le droit on va le prendre 1.1 million let's go sinon on peut facilement l'échanger et dans les filets Nervit Johnson c'est tous des gars qu'on peut prendre et qu'on peut trade après au pire des pires et est-ce qu'il y a du potentiel? Larson pas vraiment défensivement Yves Stop 6 élevé pas vraiment Yves Stop 6 élevé et attaquant Attaquant top 6 c'est Highlander let's go pourquoi pas ça va donner un peu de valeur et même chose pour Pedersen donc on va commencer par signer ces joueurs-là voir notre équipe et ensuite je le sais qu'il va falloir immédiatement aller travailler sur la défensive parce que gardien de blu on est en masse correct bon refuser ok personne n'a signé pour l'instant on continue Jacob Pedersen a refusé ok bon il a juste pas accepté Highlander j'ai considéré que votre offre n'est pas en rapport avec mes capacités ok Sinon est-ce que Vanek et Thomas Vanek a accepté et Nervit aussi bon pour Highlander on va tenter d'aller y offrir peut-être un peu plus bon il n'est plus là pas la fin du monde du tout on va immédiatement aller essayer de trouver un joueur donc recherche de joueurs défenseurs top 4 automatiquement et je pense que pour Fabro on peut au moins en avoir 2 des défenseurs qui sont au moins en général un 84 en montant entre 84 et 90 et pour Fabro la seule affaire c'est qu'on n'a pas de place sur la masse salariale c'est ce qui va jouer contre nous dans cet épisode-là bon Zdeno-Sharah je pense que clairement ça peut être un défenseur qu'on peut aller chercher Spurgeon c'est cher un peu Kevin Shaddenkirk même chose donc à Tampa Bay et à Boston Gustafsson avec les Blackhawks c'est très bon avec son salaire aussi Will Butcher Cliff Baum Stevenson Giordano bon donc on va se concentrer moi je pense que Shara ça peut être très intéressant Shara-Shaddenkirk deux joueurs extrêmement intéressants à aller chercher et là pour Shara je pense qu'on n'est même pas obligé de toucher à Fabro Ellis et Combs ça reste Santini bon Santini ça peut partir c'est pratiquement le même salaire en plus gardien de but Saros a un peu de valeur et on a 9 vit pour le seconder donc Saros ça peut partir un genre de Santini Saros contre Shara est-ce que les Bruins ont autre chose à me donner je parle peut-être à l'attaque un Pasternak c'est beaucoup trop cher Jake DeBrusque Jake DeBrusque ça pourrait être intéressant malgré que pas plus que ça et au niveau des centres David Cratchy c'est cher un peu mais Charlie Coyle en remplacement de Cal Teris ça pourrait être très solide donc Charlie Coyle mais de mon côté je vais mettre Cal Teris qui a une meilleure valeur que Charlie Coyle et on gagne et on réussit à se faire du salaire pour des joueurs que je considère qu'on peut préparer et on va prendre Steen comme joueur de surplus donc Santini Saros Teris contre Shara et Coyle est-ce que ça passe pour les Bruins c'est refusé ça va prendre autre chose pas de stress on savait que ça allait arriver choix au repêchage nos choix au repêchage valent pas grand chose on va acheter le deuxième des Devils c'est refusé on essaie de libérer c'est ça Cal Teris va être difficile à bouger je pense vraiment que c'est Cal Teris qui va être difficile à bouger un premier et un 3 pour tout ça accepté parfait déjà là je trouve qu'on s'est grandement amélioré avec Shara sur Santini maintenant on va aller voir à Tampa Bay parce qu'il y avait un défenseur du nom de Kevin Shaddenkirk qui m'intéressait beaucoup et qui coûte encore pas très cher donc défenseur bon foot Shaddenkirk est-ce qu'il y a d'autre chose le McDonald non Coburn ça pourrait être intéressant aussi 81 overall mais c'est un très bon défenseur défenseur un peu mais c'est la discipline noire non discipline que j'apprécie pas vraiment allier droit Kucherov non allier gauche Yannigourde mais il coûte très cher Yannigourde ils t'aiment pas bien ils ont des joueurs qui coûtent cher Pat Maroon pour le quatrième trio Pat Maroon pourrait être excellent pas beaucoup de discipline par contre centre Braden Point Tyler Johnson Barry Boulet Anthony Cirelli encore là ça pourrait être un très très bon quatrième centre je vais rajouter Cirelli et je vais rajouter Pat Maroon c'est tous des gars qui coûtent pas cher pour Kevin Shaddenkirk maintenant qu'est-ce qu'on donne regardez-vous on a plus rien défenseur je pense que c'est là qu'on va devoir se départir de Dante Fabro malheureusement là parce qu'on a pas grand chose à donner ou sinon allier droit on a Tomasino on pourrait voir ce qu'on peut faire avec Tomasino bon Smith va falloir les changer aussi allier gauche Forsberg Hafiz Ganev centre Grand Lune Coil Sissons Bonino ok Tomasino c'est ça va falloir y aller avec Fabro va clairement falloir y aller avec Dante Fabro pour cette transaction là et on est clairement au-dessus là donc je pense qu'il y a moyen d'aller chercher peut-être autre chose et au moins un choix peut-être un choix de première ronde là que ça peut être une valeur d'échange donc peut-être le premier choix des Canucks donc si Alan Cooks a really maroon le premier choix des Canucks contre Dante Fabro ça passe on va se rajouter de la valeur je suis pas gêné de le faire un deuxième de Tempo B c'est refusé cependant ok un instant Tempo B on va réussir à trouver un arrangement là un 5 un 6 un 4 c'est refusé ceci étant dit ok ben on va attendre un peu Tempo B est-ce que vous seriez intéressé à prendre un peu de salaire par exemple on va voir là ce qu'on peut faire défensivement non mais elle est droit Yann Rock Smith est-ce que vous dente de prendre un peu de salaire de Smith genre ça vous dit-tu refusé ceci étant dit donc on est encore prêt dans une entente elle est gauche Vanek non y a pas personne qui a de salaire là c'est bon Nick Bonino peut-être même à la limite je peux même vous retenir du salaire de Smith un peu un 500 000 pour Smith de retenue de salaire non ok un million peut-être ça peut-être dépasserait pour l'année prochaine bon Bonino ça le fait ça le fait pas vraiment et on va prendre un choix de troisième tour au lieu du deuxième parce que là on a un deal accepté donc on se libère beaucoup de salaire on se fait Shannon Kirk Maroon Cirelli et un choix de premier et un choix de troisième pour l'année prochaine ça c'est numéro 1 et notre défensive est grandement améliorée déjà grandement et on va aller voir au niveau de la composition qu'est-ce que ça a donné là voici à quoi ressemble à l'équipe présentement Forsberg Duchesne Arvidsson Yann Rock Johansson Grandlund Pat Maroon Cirelli Grimaldi maintenant on a trois joueurs à remplacer Bonino Grimaldi et Amuse Amuse c'est pas si grave mais par contre moi je verrais bien un comme ça ou si on est capable d'arranger la quatrième ligne qui est présentement ok mettons ça comme ça Yann Rock avec Yann Rock avec Coil & Citizens Pat Maroon ici avec Cirelli et ben là un remplacement pour Rocco Grimaldi et Bonino échangé avec Toll Vonenn pour un peut-être un meilleur joueur un meilleur joueur et un très très bon allié droit pour jouer sur le premier trio donc objectif allié droit pour le premier trio on va essayer de frapper un grand coup avec nos rivaux nos rivales les blues de Saint Louis en allant chercher Vladimir Tarasenko ce qui est le fun avec Tarasenko c'est qu'il est un premièrement c'est un super bon des années droit 89 overall élite c'est un franc tireur donc va marquer des buts regardez ses statistiques bon défensivement bon patineur bon partout en fait il coûte juste 7.5 millions on peut donner Nick Bolino et ça nous laisse beaucoup de marge sur le plafond va falloir donner Toll Vonenn mais de toute façon on le savait que c'est une très très bonne c'est une très très bonne valeur d'échange donc Toll Vonenn et Bolino contre Tarasenko est-ce qu'on a un deal ? malheureusement non bon c'était à prévoir mais je ne serais pas gêné de donner autre chose quand je parle d'autre chose bon on n'a plus rien là défensivement est-ce qu'on a encore de la valeur ? non plus et garde cette but on n'a plus de valeur bon ça c'est pas grave marché des choix repêchage bon un deuxième un deuxième voyons voir si ça fait pencher la balance c'est accepté donc on va attendre on va juste rajouter un deuxième c'est encore accepté donc on va attendre encore si on peut économiser un deuxième et donner mettons 3 troisième accepté parfait deal Vladimir Tarasenko est là let's go et on va rechercher un défenseur pour remplacer Amuse et après ça honnêtement je pense que notre équipe là va être déjà assez solide on va essayer d'aller chercher TJ Brody des Flames de Calgary défenseur gaucher qui s'intègre sur la troisième paire exactement comme on veut et en avantage numérique donc avec le coach ça le fait et 84 overall pour Thomas Huneau et Afanasiev bref ces deux gars là oh c'est refusé bon pas de stress ici on a Steen on a Watson on a Grimaldi tous les joueurs que les Flames veulent et voilà Vanek est monté c'est perfect échange accepté meilleur effectif et là on a 2 millions environ de places sur notre masse salariale on a beaucoup de choix de première ronde encore donc on peut toujours s'améliorer composition on va voir ce qu'on peut améliorer premièrement et après ça on effectuera des changements s'il le faut bon Pekorini ça c'est bon défenseur 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc Amuse c'est bye bye et à l'attaque on est correct donc Cyril Lee Maroon Vanek donc on va aller voir les lignes ça va être plus facile pour nous de regarder après modifier les lignes voyons voir meilleure ligne donc Forsberg Johansson Tarasenko ça fonctionne sur le premier trio Arvinson Duchesne et Grandlin ça fonctionne aussi si je fais ça comme ça on va essayer d'y aller avec Duchesne le playmaker je pense qu'il est un playmaker bah c'est ça Johansson on va y aller comme ça avec Arvinson et Grandlin Vanek avec Coyle et Yann Rock Cyril Lee et Pat Maroon honnêtement notre équipe je l'adore honnêtement je l'adore il y a aussi Ellis et Combe Shara et Brody Shalenke il y a peut-être juste Ryan Ellis que j'aimerais remplacer pour un meilleur défenseur pour jouer avec Roman il y a aussi mais ça il faudrait essayer donc je vais essayer parce qu'à l'attaque je pense qu'on est en masque correct à moins que je trouve un meilleur centre que Duchesne donc on va essayer de trouver soit un meilleur défenseur soit un meilleur centre ou sinon écoutez on va y aller avec ça on va essayer d'aller chercher Patrice Bergeron écoutez je ne sais vraiment pas si ça va fonctionner 91 overall il est clairement meilleur partout que Ryan Johansson donc est-ce que pour Ryan Johansson les 3 shots premières on a un deal pour Patrice Bergeron refusé pourtant on est vraiment au-dessus de la valeur d'échange on va quand même essayer d'avoir un un autre shot première round est-ce que ça ça passe c'est refusé donc oubliez ça à moins que à moins que à moins que centre c'est vraiment une amélioration sur Matt Duchesne aussi donc peut-être que ça ça passe accepté ah ben let's go ah ben let's go Patrice Bergeron pour Matt Duchesne ça le fait de toute façon les shots première round on allait les gaspiller de toute façon donc ok là on vient de s'améliorer grandement là finalement après mûre réflexion TJ Brody qu'on vient d'acquérir des Flames de Calgary on va le renvoyer à Calgary pour aller chercher son compatriote Mark Giordano écoutons on a de la place Mark Giordano 89 overall TJ Brody 84 overall donc je pense qu'il n'y a pas de question à se poser c'est sûr que ça passe en plus de ça accepté et là je pense que j'ai rarement bâti une aussi bonne équipe avec essayer de gagner la coupe la première année que cette équipe des prédateurs donc composition et là ça va être vraiment l'équipe finale je pense qu'on n'a pas vraiment on n'a plus de place sur la masse salariale de toute façon donc ok tout le monde est là parfait excellent donc modifier les lignes on va aller voir les lignes ensemble et après ça on va partir la simulation ça fait déjà quoi donc Forsberg Bergeron qui fit très mieux sur la deuxième on va quand même le laisser avec Tarasenko elle voit ça Arvidsson Johansson Grandlin Vanek Coyle Young Rock si je mets est-ce que Arvidsson est-ce que Arvidsson est là ? Arvidsson n'est même pas en avantage numérique ça c'est incompronable Arvidsson est là maintenant merci infériorité numérique c'est-à-t-il c'est-à-t-il Forsberg pas de trouble avec ça je pense vraiment pas que notre équipe va être inquiété par le fait de ne pas participer aux séries donc on va simuler jusqu'à la fin de la saison littéralement et ben je vous reviens à la fin de la saison on va peut-être prendre une pause au mois pour voir comment ça va mais je suis vraiment pas stressé avec cette équipe là donc let's go on simule jusqu'à la fin de la saison après deux mois les prédateurs sont 16-8-2 ça va très bien on est en mode cruise control honnêtement la saison pourrait aller mieux pour les prédateurs on a quand même beaucoup de défaites en temps réglementaire mais on est deuxième dans notre division je suis vraiment pas inquiet pour notre participation en série les prédateurs ont une mauvaise séquence on est 27-25-2 quel criss de joke j'en regardais ça aller puis les séries de défaites par dessus séries de défaites j'ai fait quelques changements de trio je suis revenu finalement à la bonne vieille base qu'on avait mais les prédateurs de Nashville sont en voie de ne même pas participer aux séries j'ai dit je pense pas avoir eu une aussi bonne équipe et bien je peux vous jurer que présentement ça va très très mal regardez on a une très très forte division vrai mais mon dieu que ça va pas très bien ça va prendre une bonne série de victoires on va aller remodifier les lignes parce que ça fonctionne pas du tout même si on vient d'avoir une victoire je pense que mettons essayer ça comme ça ça pourrait peut-être le faire splitter un peu sinon défensivement comme ça ça va vraiment pas très bien regardez le but nerf it je pense que nerf it fait pas vraiment le travail c'est quoi ses stats cette victoire 9 défaite tandis que tandis que Pekarine c'est quoi ses stats 23-19 c'est ça nerf it fait pas vraiment le travail on peut essayer d'aller chercher un meilleur backup mais encore là est-ce que vraiment ça vaut la peine le marché des joueurs ben vous allez me dire oui ça vaut la peine parce que un backup va peut-être te permettre de passer d'une équipe qui fait pas les sirées à une équipe qui fait les sirées effectivement mais je sais pas s'il faut payer énormément gardien de but on va aller voir on va aller voir on va aller voir c'est sûr qu'il y a un gardien qui est vieux qui a plus vraiment de valeur à mettons 85 overall 84 peut-être entre 84 85 un gars comme Thomas Grice on a pas vraiment la place un gars comme Darcy Darcy Camper ça pourrait être parfait Darcy Camper ça serait parfait faudrait donner notre gardien 9-8 ça c'est sûr et certain chaud repêchage bang bang on a encore deux shots premières rondes un shot premier un shot deuxième oh Najul dépasserait le salaire ben voyons vous autres on va tenir 50% du salaire d'un Camper on peut pas on dépasserait-tu vraiment le salaire l'année prochaine là vous niaisez-tu là me niaisez-vous on s'en criss on s'en criss dans l'année prochaine on s'en contre criss dans l'année prochaine sérieux oh my god est-ce qu'il y a un joueur qu'on peut changer qui est pas dans la ligue qui fait de l'argent Amuse Pitlick Arizona aurait plus de 45 patineurs hey man le jeu le jeu me troll ben raide ok Russo échappé putain oh Najul sera au-dessus on peut même pas aller chercher Camper parce qu'on sera au-dessus du salaire c'est à ce point là c'est à ce point là ridicule si on cherche pour un gardien 82 peut-être peut-être qu'il y en a qui coûtent à rien non encore une fois c'est tous des gardiens qui coûtent quelque chose bon ben on a pas le choix de garder Nervid juste parce que l'année prochaine on sera pas correct ridicule ridicule bref on est sur une série de victoires contre la Caroline mais là on a plus le droit à l'erreur on a littéralement plus le droit à l'erreur avec cette équipe-là j'ai fait des changements de trio toute l'année ça a pas de bon sens à Yesport votre simulation man ça n'a pas de bon sens 2 victoires de suite let's go contre les Blue Jackets de Columbus ça en prend un autre défaite de 8 à 5 31-28-2 on a une sacrée équipe là une sacrée équipe ça prouve à quel point la simulation d'NHL elle est random 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 contre les Sénateurs victoire en tire de barrage contre les Flames victoire de 5 à 2 bon 2 victoires on a la 4ème place il faut continuer avec les wins here we go here we go contre le Wilds ça c'est une défaite qui fait mal contre Dallas c'est une défaite qui fait très mal deux fois contre Dallas au moins on a gagné pour l'instant ok contre Montréal défaite les équipes de l'Est c'est pas la fin du monde mais quand même contre Columbus victoire victoire contre le Wild on a un bon mois de mars on a un très bon mois de mars victoire contre Colorado let's go contre les Flyers défaite défaite 2 défaite de suite en temps réglementaire contre les Jets victoire contre les Kings qui ont une saison désastreuse et on perd contre les Kings contre les Coyotes victoire contre Colorado défaite et là il reste 3 matchs à la saison et on va regarder le classement il reste 3 matchs à la saison 86 points donc on est on se bat contre les Jets et contre les Blackhawks et de l'autre côté on se bat contre les Flames et les Oilers et là il faut il faut absolument gagner 2 games sur 3 littéralement et contre les Canadiens ça sera pas si facile parce qu'ils ont une très très bonne saison let's go là let's go let's go première période 2-0 Drouin et Peeling 2ème période et pourquoi c'est Nervit qui v'gole merde et là les Nashville Predatorys qui en perdent un autre et là ça c'est dangereux au moins les Jets sont pas gagnés les Blackhawks non plus quelle bonne nouvelle tout le monde était à égalité et contre les Flyers de Philadelphie oh my faut gagner les 2 prochaines si on ne gagne pas les 2 prochaines c'est terminé première période 1-0 c'est encore Nervit qui gale comment le coach est-il mmmm EA Sport EA Sport EA Sport 2ème période pourquoi c'est l'estite de backup qui gale 2 fois de suite man tabarnak on est encore 3ème les Jets sont perdus ça joue contre ça joue le dernier match littéralement les Jets et de l'autre côté les Flames en ont 88 si on gagne ce match bon faut absolument faut absolument gagner ce match absolument 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 sinon faut espérer que les Jets le perdent est-ce que c'est Pekorini qui va goler let's go EA Rock 2 Cirilli 1 2ème période 4 à 0 Bergeron en désavantage et 7 à 1 ils ont un team EA Rock 2 du chapeau et Forsberg bon quand on joue avec l'énergie du désespoir et quand c'est notre numéro 1 qui go on va rechercher une victoire bon les Jets avaient perdu mais on a eu chaud en sacrament on a eu chaud en s'il vous plaît saison régulière terminée et avancer d'un jour maintenant on affronte les Blackhawks de Chicago premier tour des séries let's go ça prend une grosse performance les 3 premiers matchs on les simule on fait ça short and sweet victoire 2ème match à Chicago défaite et on s'en va à Nashville et on en perd bon 2 défaites de suite pas de stress on continue on a ramasse le temps pour revenir défaite 3 à 1 la série on a une méchante équipe on a eu de la misère à faire les séries et là on est pas capable de gagner contre les vieux Blackhawks de Chicago même c'est d'une tristesse c'est d'une tristesse mes amis bref on est faut gagner 3 faut gagner quoi 3 matchs de suite face au Blackhawks let's go première période 2 à 1 Yossi et Giordano deuxième période 4 à 1 Yann Rock et Johansson troisième here we go Johansson again on a remis Bergeron sur le premier trio bang victoire de 5 à 1 avec Vladimir Tarasenko Bergeron c'est censé faire des flamèches là contre les Blackhawks on est à domicile il nous en reste 2 de suite à gagner première période 2 à 0 Neil Lander et Calvin de Haan deuxième période 2 à 1 Marcus Groundlund qui réduit l'écart on se fait dominer dans les tirs mais on peut toujours revenir dans le match je peux pas croire que cette équipe-là des prédateurs a eu de la misère à se classer en série et qui va se faire sortir en 6 par une équipe clairement mais clairement moins bonne 3 minutes OH Philip Forsberg qui crée l'égalité et on ira en prolongation dans ce match numéro 6 et juste avant juste avant que ça se termine regardez les stats 93 contre 89 95 contre 87 et là c'est Rinet contre Crawford faque venez pas me faire dire qu'ils sont meilleurs là on continue la simulation est-ce que Nashville reste en vie encore une fois ou est-ce que les Blackhawks terminent l'aventure et les Blackhawks Connor Murphy il est spoile random 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 par contre vous savez me dire c'est que le petit pourcentage j'ai une chance de pogner un joueur 87 overall dans un calice de pack à Hulk Ultimate mais votre B1 Pro pis votre GM ne fait absolument aucun calice de sens même sacrément d'avoir regardé cette vidéo de nouveau de déjeuner est une paix de coups d'un d'un un peu d'un d'un d'un